bonsoir madame bonsoir monsieur bienvenue ce soit dans ce live de vérité bienvenue dans ce soit ce soit dans cette séquence hautement importante une séquence sensible une séquence qui nous permettra ensemble de discuter et quand vous le savez nous sommes à quelques heures d'une rencontre footballistique aussi importante et je ne vais pas monopoliser le temps des camerounais que je sais très précieux pour ceux qui sont fans de football et qui vont tout à l'heure se retourner devant le petit écran afin de regarder jouer les lions et non tables contre l'angola d'ailleurs match marquant les éliminatoires pour la qualification la coupe du monde à venir je voudrais ce soir madame messieurs partager avec chacun d'entre vous un moment qui se veut crucial un moment qui se veut important moment qui se veut formidable à travers l'éveil de conscience l'appel des camerounais à ne pas oublier l'essentiel mais surtout à leur dire que ce soir vous regarderez le football vous amuserez attention n'oubliez pas l'essentiel n'oubliez pas l'essentiel l'essentiel exactement se fera lorsqu'il sera à 20h heure du cameroun pour ceux qui vont regarder je vous ai promis en live je serai très rapide mais surtout je vous ai promis un contenu qui se veut particulier à l'échange assez intéressant et je voudrais dire bienvenue à ceux qui sont là maintenant merci de partager ce live de l'envoyer à ceux qui peut-être ne sont pas encore convaincu dès l'heure que nous travaillons pour qu'ils soient convaincus dès lors que nous donnons ce que nous avons à donner afin qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre sur le bon chemin sur la bonne trajectoire sur la bonne voie afin de réussir avant toute chose je voudrais ici ce soir transmettre mon bonsoir particulier aux millions de camerounais de la diaspora vraiment je transmets mon bonsoir particulier aux millions de camerounais de la diaspora il est inconcevable qu'un pays fasse vivre le calvaire à ses enfants qui sont hors du cameroun il est inacceptable que l'on dise qu'on est camerounais que l'on dise qu'on est fier d'être camerounais et que l'on dise que le cameroun les camerounais de l'étranger sont incapables de voter sont incapables de s'inscrire sur les listes électorales et pourtant nous sommes les premiers à chanter chaque jour le pays d'albert roger milla le pays de mbappé l'épée le pays de mbappé le pays de samuel eto le pays de x ou de y mais finalement mais quel est ce pays dans lequel les camerounais peuvent vivre dire que nous sommes camerounais nous sommes hors du cameroun nous nous battons pour être une diaspora importante pour le cameroun et que le cameroun choisissent de nous empêcher de nous inscrire massivement sur les listes électorales cette question peut sembler être disons moins importante pour certains mais nous avons l'obligation de rappeler à 30 millions camerounais vivant au cameroun que là le gouvernement le système audiolatiste vient encore d'imposer à d'autres camerounais hors du cameroun de se sentir concernés par l'écriture de l'histoire du cameroun dont je voudrais ce soir transmettre à tous ses compatriotes des diaspora globalement beaucoup de courage beaucoup de courage parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont en france en allemagne en belgique en aux pays bas etc un peu partout aux états unis qui sont empêchés y compris ceux qui sont dans des pays africains au gabon au tchat au congo en centrafrique en guinée équatoriale un peu partout sur le continent africain et même dans l'asie que ce soit en chine que ce soit ceux qui sont en inde un peu partout ils n'ont aucune capacité de pouvoir être des camerounais capables de de s'inscrire et de voter je veux donc vous demander humblement s'il vous plaît lorsque nous choisissons de de vrai pour l'intelligence lorsque nous choisissons de vrai pour les valeurs lorsque nous choisissons de porter sur nous la tunique des chiens des gars de la société tout ce que moi je peux vous demander avec toute l'humilité qui puisse m'habiter s'il vous plaît partager ce live afin que nos compatriotes des diasporas se sentent concernés ne laissez pas se lève à votre niveau partager le renforcer bien sûr c'est ce partage afin que tout le monde puisse comprendre je sais que même ma page est mais alors à trop seulement signaler et je sais que le discours le narratif que nous tenons à des narratifs qui ne plaît pas beaucoup mais qu'est ce qu'on va faire si vous êtes seulement deux à regarder et que les deux ont partagé et que devons regarder quatre vont regarder ainsi de suite je pense que même dans cette logique nous atteindrons justement la masse critique que nous recherchons lui il faut je l'ai dit je voudrais rappeler qu'elle est comme aujourd'hui au cameroun c'est constitué en gendarmes des camerounais de l'étranger en police d'immigration des camerounais à l'étranger et les camps organes en charge de l'organisation des élections au cameroun et partout en ce qui concerne les camerounais et l'écam a choisi de traquer les camerounais dans les diasporas et ne pas donner la possibilité à ces camerounais d'aller s'inscrire sur les électorales je vais partager avec vous un voice qui m'a été envoyé par un camerounais qui a tenté aujourd'hui même nous sommes mardi aujourd'hui même il vit en france il a tenté d'aller se faire inscrire sur une liste électorale aujourd'hui à l'ambassade de france je suis très mal placé pour vous dire ce qu'il m'a dit je préfère madame monsieur que nous tendions l'oreille ensemble que nous écoutions ce qui va nous rapporter parce que ce qui nous dit est très grave c'est très fort de torturer les camerounais à ce point et que les camerounais devraient se taire sans maudire c'est très grave michel nga tchou bonjour encore une fois de plus je te laisse cet audio pour t'expliquer la situation dans lequel on se trouve situation dans lequel on se trouve écoutez je te ce matin j'étais à l'ambassade pour l'inscription sur les listes électorales alors il fallait me munir de toutes les pièces qu'il demande je pense que il demande le passeport valide il demande la carte de la croque la carte consulaire et demande la carte de séjour qui est une carte française bon je suis arrivé à l'ambassade je pense que j'avais toutes ces cartes toutes les pièces qu'il demande en fait j'avais le passeport valide j'avais la carte consulaire que j'ai fait et j'avais la carte de séjour malheureusement devant l'ambassade ils me disent il faut que je fasse les photocopies couleurs pour de là et les camps il me faut des photocopies de toutes les pièces couleurs alors le temps parce que quand vous voyez il yaoundé comme un quartier de paris parti de l'ambassade pour aller chercher à faire les photocopies couleurs pour amener à l'ambassade c'est très compliqué et en fait les jours qu'ils ont mis pour s'inscrire sur les listes électorales en france c'est le lundi non le mardi et le jeudi le mardi et le jeudi sur une semaine le mardi et le jeudi et de quelle heure écoutez bien de 13h à 16h vous demandez à tous ceux qui travaillent en france même aux étudiants c'est des heures complètement impossible de complètement impossible de bouger même si vous avez une heure de pause à 13h vous ne pouvez pas partir de votre lieu de travail pour aller à l'ambassade faire une inscription et vous aligner c'est un très très impossible parce que les distances sont tellement longues et parfois il faut prendre les transports c'est tellement long même en voiture c'est compliqué donc franchement quand je vois la situation je vois que c'est vraiment je ne dirais pas impossible mais c'est vraiment difficile pour les gens de la diaspora à s'inscrire ils nous ont tellement mis des barrières que pour une personne qui vit disons en province qui prend un jour de rtt pour venir s'inscrire en france et que devant l'ambassade qu'on lui dise il faut des photocopies couleurs il est obligé d'aller en pleine paris pour faire les photocopies couleurs et revenir à l'ambassade il revient à quelle heure le temps vraiment d'aller de quitter l'ambassade s'il est arrivé à l'ambassade à 13h le temps de quitter l'ambassade pour aller faire les photocopies couleurs avant de revenir les soeurs non mais c'est ce foutre de la gueule des gens bon c'est vraiment dommage et c'est quelque chose qu'on dénonce parce que c'est difficile là j'ai raté cette journée qui est mardi que je devais le faire demain c'est un jour de rtt que j'ai pris alors il faut encore trouver un moyen pour trouver pour pouvoir demander un jour de rtt encore au travail et ce n'est pas facile chercher les jours de rtt c'est pas facile c'est pas comme au cameroun où les gens quittent le travail ils peuvent aller n'importe où ils reviennent à l'heure qu'ils veulent ici quand tu es au travail tu es au travail donc franchement la situation est tellement compliquée que moi finalement je comprends qu'ils ne veulent pas qu'on s'inscrive sur les listes électorales parce qu'ouvrir les inscriptions à 13h pour fermer à 16h pour les gens qui sont dans une ville aussi grande que paris et pour les gens qui partaient de la province pour venir s'inscrire à paris franchement c'est se foutre de la gueule de parce que prendre même déjà le train même si vous prenez le camp vous êtes peut-être à lyon ou je ne sais n'importe où dans quelle province prendre le train pour venir il ya des trains qui font deux heures de temps il ya des trains qui font trois heures de temps pour arriver il ya des trains donc c'est c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué mais bon je ne me décourage pas parce que j'ai cette chance d'être à paris je sais que je vais retrouver encore un autre jour de rtt pour aller m'inscrire cette fois ci je n'oublierai pas de prendre toutes les photocopies couleurs qu'ils ont demandé donc je préfère qu'on informe tous ceux qui veulent s'inscrire sur les listes électorales en france de toujours n'ai jamais oublié de prendre de faire les photocopies de toutes les pièces qu'ils demandent ça veut dire la carte de séjour la carte consulée et le passeport valide faites les photocopies couleurs de toute cette pièce là avant d'aller à l'ambassade je vous remercie alors j'ai choisi partager avec chacun d'entre vous ce soir cette réalité que les camerounais traversent hors du cameron ce compatriote est en france et ce compatriote nous raconte le calvaire qu'il traverse pour tenter de s'inscrire sur les listes électorales je peux vous jurer que nous qui sommes au cameroun nous sommes extrêmement mal et nous disons mais qu'est ce qu'on fait est ce qu'il faudrait rester tranquille les regarder souffrir les regarder dormir bon pas dormir s'efforcer seul et personne ne peut rien faire pour eux j'ai dit qu'il faudrait que les camerounais se constituent en boucliers soldats pour sauver les camerounais de la diaspora en faisant quoi mes chers compatriotes je viens de mettre en place une initiative individuelle je dis je sais pas ce qui va se passer mais il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose arrêtons de dire on va faire comment on va faire comment on peut faire quelque chose et il faut faire quelque chose arrêtons de dire on va faire comment on va faire comment vraiment je vais faire comment Tu peux faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas avoir des compatriotes hors du Cameroun qui sont un levier important en matière de développement des familles restées au Cameroun, en matière d'évolution des familles restées au Cameroun. Parce que nous ne nous mentons pas. Lorsque vous avez la possibilité de franchir le rubicon de votre pays et de sortir, soit vous allez en aventure, il est évident qu'on se retournera toujours vers vous pour vous dire, compte tenu de la réalité au pays, toi qui as pu franchir la barrière, tu as traversé la barrière, n'oublie pas que derrière toi, des gens t'attendent ici. Et s'il y a une seule personne dans la diaspora, les diasporas du monde, c'est les diasporas camerounaises dans le monde, qui me dira ici qu'il est sorti et que la famille ne compte pas sur lui, il est une seule personne, cette personne est dans le mensonge. Sauf cette personne, elle est née là-bas et ne connaît pas les réalités du Cameroun. J'ai donc pensé, mes amis, qu'il faut maintenant, pas demain, se battre à venger ces Camerounais. Parce que ce qu'il y a fait, c'est qu'ils sont tellement nombreux, ils sont au moins 2, 3, 4 millions, 5 millions, globalement. Et on sait que si 5 millions de Camerounais de la diaspora se mettent dans l'affaire des inscriptions sur les électorales, les 5 millions iront voter. Et les 5 millions vont voter contre le système en place. Et les 5 millions qui voteront contre le système en place, de facto, ce sera un problème en matière de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a donc fait ? Et les Camerounais ont choisi indépendamment, décidés individuellement, au mépris des textes, au mépris de 32 millions de Camerounais. En chiffonnant l'intelligence de tout un peuple, en piétinant et en sapant les lois, les valeurs de tout un peuple, et les Camerounais tout seul a choisi d'imposer à ces Camerounais la carte des résidents, la carte consulée déjà qui est une évidence avec le passeport, mais surtout un certain nombre de choses. Et en complicité avec les ambassades, les délais, les jours, les timings sont... J'ai des témoignages incroyables, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, j'ai des témoignages incroyables. Je me dis, mais on ne peut pas laisser ces Camerounais comme ça. On ne peut pas laisser ces gars comme ça. Pour ceux qui peuvent aller s'inscrire, faites-le déjà. Pour ceux qui trouvent un peu de force, faites-le. Pour ceux qui sont à jour, faites-le. Mais il faut qu'on s'entende. Chacun d'entre vous va chercher 200 francs. 200 francs CFA. Chacun d'entre vous doit chercher 200 francs CFA. J'ai mis un Paypal à votre disposition. J'ai mis un numéro Orange Money et Momo à votre disposition. Vous devez tout faire. Chacun m'envoie 200 francs. Il n'est pas dit 2000. Il n'est pas dit, ça dépend de vous. Mais il dit, je veux 200 francs. Tous ceux qui sont dans la diaspora, vraiment, partagez ce live afin que ses compatriotes dans la diaspora comprennent. Ce n'est pas seulement la diaspora européenne. Que ce soit ceux qui sont à Dubaï, que ce soit ceux qui sont en Afrique ici. Envoyez-leur ce live. Dites-leur que nous avons besoin de leur 200 francs CFA. 200 francs CFA. C'est un cadeau. C'est un geste. Ils jettent les 200 francs. Ils disent, nous, on va jeter les 200. Nous, on va prendre 200 francs. On va les jeter. Nous, on jette 200. Demandez-leur de jeter les 200 francs. Et même les Camerounais du Cameroun, battez-vous à jeter 200 francs. Je dis qu'il faut qu'on trouve le moyen de mobiliser les Camerounais à la Sinserie, sur les listes électorales, en lançant une campagne qui permettra à chaque Camerounais dans les 360 communes du Cameroun de gagner des motos, des engins à deux roues. Je pense que ça peut être un catalyseur. Je pense que ça peut être un élément motivant, déterminant, pour que ces Camerounais, effectivement, puissent se lever et se dire, je jette mes 200. Celui qui va gagner, va gagner. Je jette mes 200. Celui qui va prendre, va prendre. Je jette mes 200. Si c'est un compatriot qui mange ses 200, il n'y a pas de problème. Mais surtout que ce compatriot sera sûr qu'il a mobilisé, au moins à son niveau, 10 personnes qui iront s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est ça aussi l'objectif. C'est ça l'objectif. Il faut arrêter de dire, on va faire comment ? On peut et on doit faire quelque chose. On peut et on doit faire quelque chose. Oui, on a peur. Oui, le Moulinex. Oui, vraiment. Avant lui, il y avait des gens. Après lui, il y aura des gens. Avant lui, il y avait le Cameroun. Après lui, il y aura le Cameroun. Avant vous et moi, il y avait le Cameroun. Après vous et moi, il y aura le Cameroun. Et on ne peut pas laisser nos enfants mourir de la sorte. Michel, excuse-moi, on ne peut pas payer des gens. Non, non, non. Ce commentaire, je l'efface d'abord pour commencer. VPN, VPN. Je l'efface. C'est où là ? Je supprime le commentaire. Excuse-moi d'être dur. Ce n'est pas qu'on paie des gens. Nous motivons des gens. Nous voulons que les gens comprennent la nécessité, justement, de se lever, de se mettre et de s'engager. Parfois, il y a des gens qui ne donnent même pas l'information. Des gens qui ne savent même pas que le Cam existe. Des gens qui ont même des cartes d'identité, mais qui ne savent même pas où s'inscrire. Des gens qui sont ici, qui ne savent même pas comment motiver leurs frères, leurs soeurs, leurs familles afin que ces gens aillent le faire. Mais il faut que c'est rien, tant soit peu. Il y a des gens dans l'arrière-pays. Va à Kolofata. Tu peux me dire qu'à Kolofata, toutes les populations de Kolofata sont inscrites sur l'estélectorale ? Tu parlais justement ici, dans le Nord-Ouest-Suez, me dis que tous ceux qui sont inscrits. Tu peux me dire que la CiaTV, qui est notre chaîne nationale pour laquelle nous payons de notre argent, bat la campagne comme nous essayons de le faire aujourd'hui pour que les gens aillent s'inscrire ? Donne-moi le nom, donne-moi le journal de la CiaTV que tu me diras que chaque jour, la CiaTV, ils mobilisent trois minutes par jour pour le peuple camerounais, pour leur dire, allez vous inscrire. Est-ce que tu vois ça ? Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu n'es pas d'accord, des gens seront d'accord. On va mobiliser, on va motiver, on va encourager les gens. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Excusez-moi de lever un peu la voix, c'est parce que, voilà, mon cher ami, VPN, VPN, on ne peut pas, ne pas le faire. On doit se battre. VPN, je dis ceci, nous sommes 30 millions de camerounais. Il y a des camerounais comme toi et moi qui sont allés à l'école qui comprennent rapidement ce que c'est que la citoyenneté. Il y a des camerounais à qui il faut rappeler ça chaque jour. Il y a des camerounais qui discutent encore parce qu'ils ne comprennent même pas la nécessité de pouvoir s'engager. Il y a des camerounais qui sont encore là, c'est-à-dire qui déemulent pour reprendre l'expression de, je veux dire, le mot de 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 Vassero. Il y a des camerounais qui sont zombifiés, qui marchent seulement, mais ils ne savent pas s'il faut aller à gauche s'il faut aller à droite. Ils sont là aussi comme ça. Mais tu penses que tout cela en fait quoi ? Il faut trouver le moyen de il faut les booster mon cher ami. Il faut faire vibrer ses compatriotes. Il faut les réveiller. Il faut leur dire qu'on les attend. Même si c'est la dernière minute que ses compatriotes se lèvent. C'est-à-dire pourquoi mon cher ami VPN-VPN j'ai lancé cette campagne maintenant parce que je crois que nous sommes à trois mois, moins de trois mois du 31 août 2024. Nous ne sommes pas nous camerounais. 15 millions mon cher ami. Il faut qu'on soit 15 millions. Il faut qu'on trouve le moyen d'être 15 millions. Il faut qu'on trouve le moyen d'être aussi nombreux pour ne pas dire que les 32 millions de camerounais même si c'est des enfants qui ont 19 ans et qui se reconnaissent en âge de beauté qu'ils aient s'inscrit. C'est quoi ce truc-là ? Non, non, on n'est pas d'accord. Vraiment, tu vas le faire et les gens, on ne va pas payer les gens. On ne paye pas les gens. Est-ce que tu comprends ce que je dis mon cher ami ? On ne paye pas les gens. On lance une tombola. On lance une tombola. Et dans cette tombola qu'on a lancée, des gens doivent se lever. Je dis, je ne vous demande pas plus de 200. Si tu n'as pas 200 à me donner, laisse ceux qui auront 200 à me donner. On va rassembler ces 200 francs mon cher ami. Si j'ai 1 million de 200 francs au Cameroun, ça ferait 200 millions. Avec 200 millions de francs, c'est fait. Mon cher frère, je peux te dire, nous allons pouvoir, de l'endroit où l'argent est logé hors du Cameroun, payer des gens ici au Cameroun qui sont des vendeurs de motos et permettre à ces Camerounais de partir de leurs différentes communes et de venir prendre leur moto soit à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussab ou encore même à Garoua pour qu'ils sentent que c'est important, pour qu'ils se rendent compte en réalité que les Camerounais dans leur majorité se mobilisent. Je vais poser une question VPN, VPN. Je ne sais pas où tu es, je suppose que tu es hors du Cameroun. Il y a un journal en France qu'on appelle Le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné en France a pour objectif si tu ne le sais pas de donner des informations aux Français et le journal est financé par des Français. Les abonnements sont des abonnements des Français et l'information ça ne blague pas parce qu'on se rend compte que ce sont effectivement ces Français qui financent leur journal. On n'a pas menti les Français. Ce n'est pas comme les médias mainstream que tu connais TF1, BFM et tout ce que tu peux connaître tous ces journaux français qui sont des médias à la solde bien sûr du pouvoir en place tout comme au Cameroun ils ont choisi d'avoir un média à leur solde qui s'appelle Le Canard Enchaîné. C'est le même système que j'imprime ici en disant aux Camerounais vous devez être comme Le Canard Enchaîné. Dès que je me reconnais comme étant Un Canard Enchaîné. Alors je prends sur moi de donner mes 200 francs de contribution à Michel Ngachou et ses collaborateurs et ses équipes et ils vont prendre la peine de rassembler de nous donner les montants exacts. Il y a un Paypal il y a un OM il y a un Momo il faut bien sûr trouver le moyen de payer. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas dire ici que non Michel tu n'es pas d'accord avec je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce sera une manière de payer les Camerounais pour qu'on ne paye pas les Camerounais mon cher ami. Je motive les Camerounais. Il y a des Camerounais comme moi je suis journaliste je vis dans l'information je dors dans l'information je me roule dans l'information chaque jour j'essaie de me réveiller chaque jour de savoir comment le monde s'est réveillé au Proche-Orient en Europe en Afrique en Asie un peu de partout mais tout le monde n'a pas ses capacités il y a des gens qui ne savent même pas qu'on s'inscrit sur les électorales il y a des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire s'inscrire sur une liste électorale mon cher ami donc je suis là ceux qui veulent me suivre vont me suivre moi je n'ai pas de problème je n'ai pas de confrères journalistes etc ceux qui veulent me suivre me suivre ceux qui ne me suivent pas tant mieux je me suis dit ça ne sert à rien de dire tous les jours on va faire comment on va faire comment mais ce langage doit être un langage banni de nos du lexique camerounais il faut dire on doit faire quelque chose on doit faire quelque chose on doit faire quelque chose écrivez-moi ça en commentaire on doit faire quelque chose écrivez-moi ça en commentaire on doit faire quelque chose écrivez en commentaire on doit faire quelque chose écrivez en commentaire On doit faire quelque chose Que de dire on va faire comment On va faire comment Non On doit faire quelque chose Mettez là en commentaire les amis Mettez là en commentaire Dites aux gens qu'on doit faire quelque chose On vous demande pas de sortie Allez provoquer Les gars qui sont Ils sont violents C'est que de façon outrancière Ils sont d'une violence satanique Diabolique à la limite Ne leur donnez pas l'occasion De vous violenter Mais violentez-les avec justement votre silence Avec votre niveau de résilience Et dites-vous Je donne mon 200 francs Je jette 200 francs Je prends 200 francs Je jette C'est un sacrifice Je l'envoie là-bas Je dis mon frère Si ça peut donner que ça donne Partagez-moi ce livre les amis Partagez ce live Partagez-le Partagez ce live Partagez ce live On doit faire quelque chose On ne peut pas Empêcher à 3, 4, 5 millions de Camerounais Qui sont hors du Cameroun D'aller justement S'inscrire sur l'élection électorale Nous au Cameroun on est tranquille Oh vraiment C'est la diaspora non ? C'est eux non ? Non 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 Je demande à cette diaspora Que toi qui as l'argent Donne-nous seulement 200 francs Nous allons les rassembler ici au Cameroun Chaque Camerounais A partir de chaque commune Viendra prendre sa moto Pour le tirage sort Et je vais m'arranger A ce que ce soit les Camerounais Des 360 communes d'arrondissement du Cameroun Le tirage sort se fera Les Camerounais prendront Et maintenant Pour ceux qui ne comprennent pas Parce que je vous rappelle Le but de cette initiative Premièrement Il faut Donner la possibilité aux Camerounais D'être suffisamment informés Encore que le pire C'est que je parle d'une chose aussi importante Vous ne prenez même pas la peine de partager Vous ne prenez même pas la peine d'alerter Vous ne prenez même pas la peine de dire aux autres Vous ne prenez même pas la peine de dire Mais est-ce que ce que le gars l'a dit est vrai ? Est-ce qu'on peut quand même essayer ou pas ? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas ? Partagez-moi d'abord ceci Je vous l'ai dit depuis le départ Soyez 45 000 50 000 A partager ceci Afin que les Camerounais se réveillent Arrêtez Arrêtez ça Premièrement Ça va nous permettre de sensibiliser D'intensifier la communication Autour de la mobilisation Sur les inscriptions électorales au Cameroun En alertant Le plus petit Camerounais qui a un Fongon Tongo En alertant le plus petit Camerounais qui a Babu En alertant le plus petit Camerounais qui a Kapsiki Derrière Kapsiki Derrière Gider En alertant justement ce Camerounais en lui disant Mon frère, où sont tes 200 ? Jette ça là-bas Balance ça là-bas Balance tes 200 francs là-bas Deux pièces de 100 francs Parce que si on ne se bat pas A toujours penser stratégie au quotidien Mais ceux qui disent avoir le pouvoir et les stratégies Vont nous confiner Ou nous ont confinés Et continueront à faire de nous des esclaves Parce qu'ils sont des maîtres esclaves Voilà le langage que je vous tiens ce soir Premièrement il y a cette intensification de la communication Deuxièmement Si nous parvenons à toucher ces Camerounais Dans les 360 communes d'arrondissement C'est toi qui es en Europe Qui ne parviens pas à t'inscrire Tu appelles ton frère sur Cameroun Tu appelles à ceux qui sont au village Tu lui demandes que Mon frère, ma soeur, ton village L'endroit est où ? On dit que non, elle est quand même à tel endroit C'est toi qui dis que Écoute, moi je vais vous envoyer un peu d'argent Je vais vous envoyer un peu d'argent Pour que vous allez vous inscrire Est-ce que tu as la carte d'identité ? Oui Prends ta carte Prends celle de quelle Prends les cartes de 10 ou 15 ou 20 personnes Je vais vous envoyer même Deux demi-francs Pour que vous allez vous inscrire Oui Parce que dans l'arrière-pays Ils ne parviennent pas à le faire Ils ne parviennent pas à le faire Tu envoies On leur donne Ils vont s'inscrire Et ils viennent Toi qui es en Europe Tu dis Montons-moi les récépissés Ils te prennent les récépissés Que voici ? Voilà tes Les récépissés physiques Et c'est très important De leur rappeler Ça nous permet justement D'agrandir l'assiette Parce qu'il faut qu'on soit 20 millions Et ça va permettre Que l'arrière-pays se lève Ceux qui sont dans les grandes vies Se lèvent Que la lettre soit donnée Que les gens qui sont autour de nous Se lèvent Que les gens se mobilisent Je ne sais pas comment Les personnes que j'ai à mobiliser Je ne peux même pas les compter Je ne peux pas les compter Des gens que j'ai à mobiliser Que j'appelais chaque jour En disant Va le faire Va le faire Je ne peux pas compter Donc si nous étions Comme moi Et que nous sommes 1 million seulement A dire que 10 personnes C'est mon engagement Ça fera qu'on aura 10 millions de Camerounais Comme j'ai lancé La première initiative en mai Merci pour ceux Qui ont suivi le mot d'autre Nous voici en juin Que ceux qui sont retardataires Du mois de juin Sortez vos familles Dans les maisons Quand elles s'inscrivent Sur les listes électorales Parce que nous allons lancer Le tirage de sort Le premier tirage de sort En début du mois de juillet Le premier tirage de sort Se fera En début du mois de juillet Le deuxième tirage de sort Se fera En début du mois d'août Le troisième tirage de sort Se fera En début du mois De septembre Parce qu'en réalité Je crois que Les Camerounais Qui ont compris la peine Je vous supplie Je vous supplie Je vous supplie Partager ce direct Et appeler les Camerounais A dire Je donne mes 200 Je donne mes 200 Je vous fais cadeau de 200 Si ça peut aider Que ça puisse aider Et troisièmement Lorsque le Camerounais Qui s'est inscrit Qu'est-ce que l'on fait On a Écoutez très bien Octobre, novembre, décembre Janvier On a 120 jours A le préparer psychologiquement A le cuisiner A l'éduquer 120 jours Quand il y a Voté pour les maires Et les députés C'est la diaspora Qui va appeler A la veille Que Vous étiez combien Vous étiez 10 non C'est toi Qui donnes tes consignes Puisque A la guerre Comment la guerre A la guerre Comment la guerre A la guerre Comment Parce que Les gars sont en guerre Avec vous Les gars ne vous donne pas l'occasion C'est toi maintenant Qui dit que j'envoie de l'argent A mes compatriotes Ici au Cameroun Et maintenant je te dis Mon frère, ma soeur Crois en ce projet Balance seulement 200 Je prends chez moi Et tant chez moi De commander les motos Et tant dans l'endroit Je suis assis Avec mes collaborateurs On va voir dans quelle mesure Les gens Iront prendre leurs engins A deux roues Parce que je dis également A ces Camerounais Lorsque vous avez une moto Peut-être que vous ne savez pas conduire Vous la mettez dehors Ça tourne Ça vous apporte 3 000 francs chaque jour Ou 4 000 Ou 5 000 Ils disent n'importe quoi Ça vous aide à manger Ça vous aide à acheter Le parastamol Ça vous aide à vous mouvoir Et si vous êtes économe Vous pouvez bien sûr Créer un peu plus D'économie En faisant tourner cette moto Après même la vendre Avoir un peu d'argent Et lancer une autre affaire Voilà aussi Comment on aide les gens Voilà comment on aide les gens Donc je vous dis Je vais mettre ce soir J'attends que l'infographe Finisse avec le montage Je vous donne le Paypal Déjà je l'ai donné récemment Mais c'est à ce qu'on a commencé A réagir Je vous donne le Paypal Et je vous donne Le OM Et le Momo Vous envoyez en reti Vous envoyez en reti Vous envoyez en reti Au fur et à mesure On ne laisse rien Vous envoyez même ces 200 On retire les 200 On ne laisse rien là-bas Si ils veulent les bloquer Ils bloquent On vous enverra Ailleurs sur un Paypal Au Paypal Ils vont le faire Et du Paypal On va voir comment Ça ne va pas marcher Parce que les Camerounais Maintenant Vous allez vous rendre compte Que dans cette initiative Je vous dis aux Camerounais Vous devez me faire Ce qu'on appelle Un vidéogramme Pour nous donner Les raisons pour lesquelles Vous vous êtes inscrit Même si c'est en votre langue Du village Dites-moi ça En votre langue Du village Ne parlez même pas En français Dites ça En votre langue Même du village Que je suis allé m'inscrire Pour telle raison Telle raison Telle raison Telle raison Et vous donnez Le nom de votre commune Parlez même En votre langue Les langues De vos villages Il n'y aura pas de problème Si on fait le tirage Et que votre nom sort Non on vous appelle Que toi Ton nom est sorti Passe à tel endroit Prends ta moto Et tu prends ta moto Parce qu'elle sera offerte Par les Camerounais Qu'on a changé de frustré Et ces Camerounais Quand on a changé de frustré Démontreront Qu'on ne frustre pas Des gars qui savent Ce qu'ils veulent Partagez-moi ce tirage Les amis Une fois je l'ai dit Je vous ai rappelé Tout à l'heure Qu'il fallait trouver Le moyen De se poser une question Projet de société Des partis politiques Au Cameroun Maintenant ou pas C'est vrai La question mérite D'être posée Est-ce que les partis politiques Au Cameroun Aujourd'hui devraient Dès maintenant Sortir les projets Des sociétés Discuter Débattre Avec les Camerounais Ce fait du débat Est très compliqué Donc quand ils disent Non Ce n'est pas le bon moment Parce que Le parti au pouvoir Étant Un parti Qui n'est pas crédible Peut voler vos projets Peut détourner vos projets Peut désorienter vos projets Je dis non C'est faux En attendant L'actualisation du projet Du MRC Le projet de société Du MRC Depuis 2018 Et sur les réseaux sociaux Qui sont ceux des Camerounais Qui sont allés le lire Par exemple Le projet du PCRN Avec Abraham Liby est là Le projet même Le projet de Kabbal Liby Lorsqu'il était Avec le parti Univer Est encore là Le projet du SDF Avec Joshua aussi Est encore là Ça coule C'est là Sur internet Est-ce qu'ils vont Actualiser le projet Ou pas Maintenant A eux de décider Ça va se faire Samy Connois Ça va se faire Ne vous en faites pas Il va falloir Que l'infographe Finisse rapidement Le montage Qu'on mettra A votre disposition Parce que On va pas Ça va se passer Ne vous en faites pas Nous pensons Et moi je pense Sans donner des leçons A qui que ce soit Je pense en tant que Camerounais Que L'opposition camerounaise Est très dormante L'opposition camerounaise Est extrêmement Dormante Moi je suis journaliste Chaque jour Je lis des choses Qui me sidèrent Je dis Opposition camerounaise J'appelle ici Tous ceux qui sont Dans l'opposition Pas seulement Parce qu'il y a l'opposition Qui est satellite Au parti au pouvoir Mais je dis L'opposition camerounaise Devrait au moment Où je parle Envahir les réseaux sociaux Qui sont ceux Qui travaillent Pour vos communications Qui sont ceux Qui tiennent La communication Des partis politiques De l'opposition Au Cameroun Qui sont-ils Qui sont-ils Pour ne pas comprendre Que C'est maintenant Qu'il faut se positionner Auprès des camerounais En parlant Le langage Des camerounais En parlant Des problèmes Des camerounais Ou à cette opposition Je la cherche Cette opposition Mais je veux Je veux dire L'opposition Arrêtez Vos guéguerres Internes Qui ne nous servent A rien Je veux être Député Je veux être Conseiller municipal On s'en fout De ça Ça c'est entre vous Là-bas Faites notre travail Sur le terrain Faites notre travail Sur le terrain Je ne comprends pas Comment des gens Ont commencé Une mobilisation Il y a un petit moment Les gens allaient filmer Les camerounais Qui s'inscrivaient Sur les électorales Ils les publiaient Ça galvanisait Ça motivait Aujourd'hui On n'entend plus On ne voit plus Ces camerounais Ils ne le font plus Mais qu'est-ce qui se passe En fait Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on vous a fait Qu'est-ce qu'on vous a dit Mais on a vu L'opposition Ici sur le terrain Lorsqu'ils sortaient On filmait Les gens Qui venaient S'enregistrer Sur les électorales Et ils les partageaient Simplement Dans les réseaux sociaux Et les gens Voyaient Et réalisaient En fait Que l'affaire est sérieuse Il faut sortir Et c'est comme ça Que les gens sortaient Les gens couraient Un peu de partout Pour dire Mais c'est à lui Je cherche Et les camps On a pu Désorienter Les camerounais Pendant trois semaines Ils ont oublié Les camps Et puis Cette opposition Qui est sur le terrain A suivi Et en faisant Les guerres Les clashs Les combats Et pourtant Et pourtant Vous devez comprendre Que vous êtes en guerre On peut pas être en guerre On dort sur ses lauriers La guerre C'est avoir 20 millions D'inscrits Mes chers amis C'est ça Le but de la guerre Parce que si vous avez 20 millions d'inscrits Vous êtes sûrs Que le jour Des élections Sera le jour De la vraie indépendance Du Cameroun Et moi Gatchou Je ne peux pas Vous excuser là-dessus Impossible Vous devez avoir La capacité Maintenant Vous de l'opposition D'envahir Les réseaux sociaux Je vous le dis Depuis au moins Un an et demi Que les réseaux sociaux Sont une chance Pour le Cameroun Bon Dieu Pour les partis politiques De l'opposition Je vais le dire En quelle langue Pour que vous me compreniez Les réseaux sociaux Sont une chance Pour le Cameroun En attendant Que si le jour Des élections Il coupe Au moins Vous êtes le temps De mobiliser D'éduquer D'enseigner C'est pas seulement Nous qui devons le faire Mes amis Vous aussi Vous devez le faire J'ai pensé à un moment donné Qu'il fallait Excusez-moi Revoir dans quelle mesure Il faut organiser Il faut organiser Des débats publics Diffusés sur des réseaux sociaux Au lieu d'avoir Le débat du dimanche Sur la télévision Où on a des gens Qui viennent manipuler L'opinion publique Nationale et internationale Vaut mieux avoir Un débat Qui n'a rien à voir Avec les télévisions Au Cameroun Et qui est tourné Dans la rue Où les Camerounais Débattent Discutent Se parlent entre eux Et deux heures après Disparaissent On peut produire Des émissions Dans la rue Mais si on vous dit Financer ça Qui va financer ? Si on vous dit Financer ça Pour qu'on puisse éduquer Les Camerouns Qui va financer ? Qui va financer ? Donc moi ce que je veux dire C'est que c'est le moment Maintenant D'engager Toutes les démarches Nécessaires En matière d'éducation Deuxième chose Je pense en toute humilité Que les partis Politiques De l'opposition Et leurs leaders Devraient s'arranger À sortir Fait du porte-à-porte Bon Dieu Bon Dieu Aux Etats-Unis Ils font du porte-à-porte Bonjour Je m'appelle Joshua aussi Je viens vous dire Bonjour Ça va madame ? Juste me rassurer Est-ce que dans votre famille Vous avez appris la peine De vous inscrire Sur une liste électorale ? Ah ben non Ah oui On va le faire Ben écoutez Mon projet C'est de vous dire Faites-le Faites-le C'est important Faites-le Parce que Si vous ne le faites pas On ne pourra pas S'en sortir Ok madame ? Allez Bonne journée à vous A bientôt Bye bye Et ça c'est filmé Le professeur Maurice Camtou Pas sorti Même si seulement L'enceintable Je me balade chez lui Il frappe Toc 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 Bonjour Je m'appelle Maurice Camtou Vous allez bien ? Ah Il est là Oui Je me balade juste dans la rue Et je voulais savoir Si au moins vous avez Prié la peine De vous inscrire Sur une liste électorale Est-ce que ça vous dit ça ? Oui On l'a fait Oui On ne l'a pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez ? Bon non Peut-être On est Voilà Rapprochez-vous de ci ou de ça Voilà Des techniques Et ça C'est filmé Les amis La guerre C'est la guerre De la communication C'est pourquoi nous Nous sommes allés à l'école Pour ça Savoir comment Gagner la guerre La communication Que ce soit Balbin Noah Que ce soit Il s'appelle comment là ? Mama Dumota Que ce soit Boucher Je parle de ceux Du MRC par exemple Mais qui se lève Qui se balade Avec des téléphones On vous filme On vous filme On vous filme Vraiment Même si c'est en langue Dites-leur Je vais vous passer La bonne nouvelle Allez vous inscrire Faites ça Deux, trois fois par semaine Ça ne vous prend pas une heure Même si c'est deux heures De votre journée Faites ça Deux, trois fois par semaine Et vous inondez La tolle avec Ceux du PCRN Par exemple Je ne sais pas Si il y a des PCN Farsion Cabral Ou il y a des Farsion Kona Bon, je vais des Cabral Libi par exemple Qui aujourd'hui Est un élément Extrêmement important Dans les joutes politiques Qui arrivent Peut-être vous ne le savez pas Il ne faut pas jouer à Cabral Il ne faut pas vous amuser Cabral Cabral a avec lui Justement des gens Qui sont sa solde Qui n'attendent Que le mot d'ordre Il y a des gens Qui sont frustrés Comme Cabral Qui se sentent Dans Cabral Qui se retrouvent Dans Cabral Mais qu'est-ce Faut faire cela Il faut donc que Cabral Libi lui-même descendre Filmer Et que ceci soit C'est-à-dire que ceci Mobilise les Camerounais Maintenant à côté Les amis Les médias du Cameroun Ne vous appartiennent pas Chers hommes politiques Les médias du Cameroun Ne vous appartiennent pas Donc vous n'avez pas Assez de temps là-bas Trouvons d'autres moyens De se parler Trouvons d'autres moyens De vous donner la parole Trouvons d'autres moyens De parler aux Camerounais TikTok est là aujourd'hui TikTok c'est là Facebook c'est là Youtube c'est là-bas Une fois dont je l'ai dit Je pense que Vous devez intégrer Que les municipales arrivent Et les législatives Parce que si on a 20 millions de Camerounais On a inscrit A partir D'octobre La mobilisation Qu'on va faire Le travail que nous allons faire C'est d'amener Chaque Camerounais Qui a sa carte électeur A scander Paul Biya Appelle le corps électoral Paul Biya Convoque le corps électoral Paul Biya Convoque le corps électoral Que 20 millions de Camerounais Scandessa Chaque jour Paul Biya Ne va pas dormir Il va seulement Convoquer le corps électoral Là Est-ce que vous comprenez Ce que je dis Partagez ce live Les amis Partagez ce direct Si 20 millions de Camerounais Sont inscrits Vous devenez une menace Puissante Pour le système en place Chaque jour A partir d'octobre Paul Biya Convoque le corps électoral Parce que Les législatives Ne sont pas les législatives C'est en février Et que chaque jour Vous chantez ça Vous trouvez les moines De chanter ça 20 millions de Camerounais Ça devient une autre chanson Vous faites ça L'hymne national Il va se plier Parce que Le peuple est souverain Élection municipale Et législative Corps électorat Pour les élections Vous allez faire quoi Si vous partez voter De nature A tuer les petites mains De la dictature Je veux dire que Les gars du Les petites mains De la dictature Sont C'est le bras Le plus important Pour pouvoir Tenir le pouvoir Si vous ne les coupez pas Pour que la tête tombe Vous êtes mal barré C'est pourquoi Vous devez vous battre Maintenant C'est pourquoi Nous disons que Quand je lance L'initiative Je dis Trouvons le moine De mobiliser Même un million De Camerounais Ou deux millions De Camerounais Les convaincus Que chacun donne Ses 2 200 francs Et que nous achetons Les motos Même pendant deux mois Et qu'on partage Les Camerounais Ça va marcher Ça va marcher Je termine rapidement En 5 minutes Sur Oui D'Ajlay a évoqué Communication agressive Par le canal Des réseaux sociaux Où sont les partis politiques Au Cameroun Je l'appelle Le parti politique Le plus détesté Du Cameroun C'est le mouvement Plus renaissant Du Cameroun Je n'inventais pas C'est une vérité En ce moment Si un parti politique D'ailleurs L'Asiativie n'existe jamais Le nom de Maurice Campton L'Asiativie On n'évoque même pas Mais je dis C'est une fausse politique Parce que Regardez ce que s'est passé Makissal Makissal a traumatisé Et Jomaï Faye Et Ousmane Sonko Au Sénégal Non Makissal a traumatisé Ces gars Ils n'ont pas lâché Ils n'ont pas lâché C'est pourquoi Nous aussi Nous vous appelons A ne pas lâcher Le MRC Qui est De mon nom Le parti politique Le plus en vie Au Cameroun Aujourd'hui Je suis choqué De me rendre compte Que La communication J'appelle Guy Laurent Kouam Ici Dites-le lui Que je l'appelle Dis-le Laurent Comment je t'appelle J'appelle ici Monsieur Ateba Je vous appelle Il vous dit Mais c'est quoi Ce truc là Nous on veut Une position Poussante au Cameroun Il faut une communication Agressive Chaque erreur Du système Est un prétexte De communication N'attendez pas Que ce soit Maurice Kamtouki parle N'attendez pas Que ce soit Maurice Kamtouki Vienne faire Des conférences Pour s'expliquer Avant Maurice Kamtouki Il faut qu'il se rende compte Que autour de lui Je prends le cas Maurice Kamtouki Pas ce cas Le plus important Autour de lui Ses soldats travaillent Arrêtez de penser Que vous avez le pouvoir Que vous n'avez pas En contre les mains Travaillez Bon Dieu J'appelle ici Monsieur Atteba Et c'est pas La première fois Que j'appelle Monsieur Atteba Non Nous la y est Tendo mot Pierre et me dit C'est juste Le contexte De musulmans Qui vient au Cameroun Non mon frère Non ma soeur Si tu es un frère Ou si tu es une soeur Je dis non Chaque erreur Du gouvernement Chaque erreur Chaque faute Du gouvernement C'est un prétexte De communication Sauf si c'est en interne Dans les partis politiques Ils se donnent les mots Sur les choses Qu'il faut dire C'est qu'il ne faut pas dire Chaque faute Du gouvernement Chaque erreur Est un prétexte De communication Et lorsqu'il y a erreur Mon cher ami On amplifie tellement La parlotte autour Au point où Le système se rend compte Que Ah le tout Si c'est grave On a merdé Et c'est pourquoi Je dis encore Que le tandem Communication Puissante des partis politiques Par le canal Des médias sociaux Dans une communication Agressive Adossé à 20 millions De Camerounais Que nous souhaitons Inscrire Sur Les listes électorales On a une garantie C'est d'inquiéter De la façon La plus absolue Le système en place Partagez-moi Ce direct Les aimes Partagez-moi ce live Partagez ce live Ne le gardez pas pour vous Je sais que ma page Est tellement signalée Partagez-le Partagez-le Il faudrait que J'arrête là Dans 5 minutes Il faudrait qu'en arrêtant Que je sois Moi-même dans 500-600 partages Ou même 800 Ou même 1500 partages Il est hors de question Que l'on parle De l'avenir du cas Et que les gens Ne soient pas Vous avez peur de quoi Vous avez peur de quoi Vous avez peur de quoi Même parler C'est un problème Chaque journeau S'assoit ici Regardez seulement Quand l'affaire Et à Zamba Kouteskecha Qui dit Il y avait quoi avant Si on avait une position puissante La fleur A fait même Trois mois Eric On ne parlerait que de ça C'est pourquoi Je vous ai dit Récemment Quelqu'un m'a dit Quelqu'un m'a dit L'autre jour Michel Pourquoi tu te fais Trop de peine Pour le Camerounais Pour un peuple amorphe Quelqu'un m'a dit Au jour Michel A te voir Tu auras l'AVC Avec les Camerounais Parce que tu vas te gosser A leur parler Ils ne vont rien comprendre Et je me demande On a fait quoi ce peuple Je vais donc finir en disant Avant De descendre sur le terrain Pour les partis politiques Relancer la dynamique Des inscriptions Sur les listes électorales Filmer Et partager Filmer Le peuple Qui s'inscrit Et vous partager Vous distribuer Noir Lait Qu'est-ce qui est dû Là-dedans Qu'est-ce qui est dû Là-dedans Qu'est-ce qui est difficile Dans ça Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est difficile À faire ça Ah Entre-temps C'est pas faux Monsieur Paten Chanao C'est pas faux C'est pas faux Non plus Qu'est-ce qui est difficile À côté Vous vous préparez Vous avez les élections Les attires Les attires Musiques Arrive Mais attendez Est-ce que vous connaissez Parfois je dis Bon Dieu Je fais comment Pour que ces gens Se comprennent Je fais comment Pour qu'ils comprennent Que Ils peuvent Basculer le Cameroun En 72 heures Avec des idées Non Alex Je ne pense pas Que les gars Comprendent Je vais encore Je vais faire une critique Ici Là je le fais Au gars du MRC Et j'espère Que le message Qui va porter Va arriver au bon endroit Et j'ai pris la peine De le dire A quelqu'un Ibé Vous ne pouvez pas Lorsqu'on dit Mobilisation Les Camerounais A s'inscrire Sur l'est électorale Vous vous filmez Vous nous montrez Votre tête Votre tête de nous C'est varier Ce sont les têtes Des Camerounais Qui nous intéressent Parce qu'il faut Que le Camerounais Comprene Qu'il est souverain Que le peuple est souverain Ce ne sont pas Votre tête Qui nous intéressent Pour le moment Ce ne sont pas Votre tête Qui nous intéressent Ce ne sont pas Votre tête Qui nous intéressent Pour le moment Filmez les Camerounais Ils sont 300 250 70 En train de s'inscrire Filmez Filmez Vous inondez Les réseaux sociaux Avec ça Vous vous préparez A faire du porte à porte Vous filmez Ces porte à porte Que vous diffusez Il est 19h04 Au Cameroun Céline Camga Je sais que le match A 20h J'ai fini dans 4 minutes Filmez Filmez Seulement le nombre De plaintes Que les gens Formulent Avec Elecam Seulement le nombre De plaintes Que les gens Formulent Avec Elecam Dans tout le Cameroun Devra être un prétexte Puissant Pour l'opposition De travailler Et de confisquer L'attention Des Camerounais Il faut que je l'ai dit J'espère que Le message passe Dis donc Au procès Maurice Camteau C'est un exemple Parce qu'il n'est pas seul Aujourd'hui L'idée Le parti politique Descendez Fait du porte-à-porte Même si c'est une fois Pendant une semaine Que l'on voit Maurice Camte Se lever Frapper 10 portes 15 portes 20 portes Discuter avec des gens Et que des gens Filment ça Que son QG filme Et que l'on met Sur les réseaux sociaux Est-ce que vous imaginez L'impact Quand je dis ici Au Cameroun De m'envoyer Des visuels Des images Des vidéogrammes Dans lesquels Ils vont me donner Les raisons Pour lesquelles Ils ont choisi S'inscrire Sur les électorales Et les raisons Pour lesquelles Ils vont voter En 2025 Vous connaissez l'impact On va rassembler Ces 2 millions Ces 3 millions Ces 4 millions De vidéogrammes On va saturer L'espace Avec ça Parce qu'à défaut De la télévision Que vous n'avez pas À défaut De la radio Que vous n'avez pas Il faut bien sûr Trouver le moyen De saturer Les réseaux sociaux Et c'est ça Confisquer L'attention Des Camerounais Confisquer L'attention Des Camerounais Vous devez Confisquer L'attention Des Camerounais Alors je finis En disant J'espère que L'infographe Travaillera très vite Autour du projet Je vais Publier Le Paypal Le Momo Et le OM Chacun doit s'arranger A m'envoyer 200 francs 200 francs A jeter Me donner Que tu prends 200 francs 200 francs Bonsoir Comment la panthère Bonsoir A Julie Orson 200 francs Et nous allons Faire ce travail Au Cameroun On ne peut pas On ne peut pas Laisser Les Camerounais On ne peut pas Abandonner Le peuple Comme ça On ne peut pas On ne doit pas On ne doit pas Voilà ce que je tenais A vous dire ce soir Voilà ce que je tenais A vous laisser Comme message Ce soir Allez regarder Le match Parce que je sais aussi Que vos cœurs battent Énormément Pour le football C'est important Mais n'oubliez pas L'essentiel Jubilez Danser Avec les Lyons Inontables C'est normal C'est votre équipe nationale C'est notre équipe nationale Mais n'oubliez pas N'oubliez pas Que vous n'avez même pas Encore commencé Le travail Le projet de société Du MRC Par exemple Est sur internet Allez le lit Si vous ne comprenez pas Demandez Qu'on vous explique Qu'on vous explique Joshua SC Est là non Le SCF Son projet est là Allez les livres Les confronter même Allez les livres Les confronter Le long des débats De télévision On va vous dire Que l'opinion Peut avoir une sorte D'emprise sur vous Allez les lire Cabral avait Un projet non Allez le lire Même son livre C'est quoi Le fédéralisme Communitaire Apprenez à lire Pour pouvoir Juger de l'efficacité Des projets Ou pas Confrontez-les Et je rappelle A l'opposition Pour finir Que vous avez L'obligation De commencer Enseigner Les Camerounais Parce que pour Les Camerounais Il faut parler Longtemps Pour qu'ils comprennent Longtemps Pour qu'ils comprennent C'est pas parce que Tu as parlé au judo Tu es parti Non Il n'a pas compris Parle 5 fois 10 fois 20 fois 30 fois Mets au travail Pour que ça rentre Dans sa tête Et qu'ils comprennent Parce que ton niveau D'éducation Tous les Camerounais Ne l'ont pas Ton niveau De civisme Tous les Camerounais Ne l'ont pas Ton niveau D'instruction Tous les Camerounais Ne l'ont pas Trouve le moyen Simplifie le français Simplifie même Parle même Ta langue C'est très important C'est très important Merci à tous Et à toutes Madame, Messieurs Le Paypal Je vous ai dit Je vais vous le communiquer Le Le Momo Je vais vous le communiquer Et vraiment Battez-vous Je ferai ça chaque soir Je serai là chaque soir Pour vous galvaniser Je serai là chaque soir Pour vous motiver Et en passant Je vais finir même par là Trouvez le moyen De mettre à ma disposition Trouvez le moyen De mettre à ma disposition Avant que je ne dorme Chaque jour Les points Des inscriptions Du monde Des mouvements Dans le Cameroun Parce que j'ai pensé Finalement à dire Que Mais les Camerounais Dorment pourquoi On peut acheter Des tranches d'antenne Dans les radios On peut acheter Des tranches d'antenne Dans les radios Je vais à Yaoum Et acheter une tranche d'antenne Et dire Je veux 15 minutes ici Je viens à Doile J'ai une tranche d'antenne Dans une radio Je dis Je veux 15 minutes ici La tranche d'antenne Coute combien ? Ça coûte 100 francs On s'accorde Dans les Paypal Que vous allez envoyer Tout ça On s'accorde On rassemble tout ça On dit Bon Voilà ce que nous vous donnons Nous souhaitons Chaque jour Venir lire ici Deux fois Ou trois fois par jour Les points d'inscription De Lekam Dans la ville de Douala Les points d'inscription De Lekam Dans la ville de Yaoundé Les points d'inscription Et Lekam Dans la ville de Bafoussam Les points d'inscription Dans la ville de Bamenda Les points d'inscription Et Lekam Dans la ville de Boya Et qu'on fasse le travail Chaque jour Voilà les idées Que je vous envoie Vous ne me payez pas pour ça C'est parce qu'on est patriote Voilà Les points d'inscription Et Lekam Dans l'extrême nord du Cameroun On lit trois fois Dans les radios communautaires Les radios les plus écoutées On a l'été Les Camerounais Pour leur dire Toi qu'est dans tel endroit Écoute telle émission A telle heure On te donnera L'endroit exact Où tu vas aller T'inscrire Qu'est-ce qui est difficile A ça Chers compatriotes Mieux vaut tard que jamais Réveillez-vous 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 Nous allons nous battre Avant le 31 août A être 20 millions Même comme Quand nous ont dit Que la biométrie Les machines Que la base de nos Les Camerounais Ne dépasse pas 8 millions On va donc voir ça On va voir ça Les Camerounais Pas plus fort Que tous les Camerounais A ce que je sache On me dit Les Camerounais Venu prendre Un gars du RDPC Est venu prendre Tout les quittes Il est parti avec On le suit Non Elle est quand même ici On dit qu'on va se mincer Que 100 personnes Tu ne bouges pas Parce que le peuple Doit constituer un bouclier Pour dire Ma voix Bon L'encre est finie On te confisse Qu'est-ce qu'on apporte L'encre là-bas C'est ça Si on n'est pas Dans cette logique-là On ne peut pas s'en sortir Et justement Ça donnera du travail Au sous-préfet Vous réaliserez Effectivement Que Parce que Les petites menées La dictature Il y a les maires Les députés Au monde Les sous-préfets Au monde Les préfets On monte Les gouverneurs Et on monte Au niveau De l'administration Territoriale Il y a même Les chefs traditionnels Aujourd'hui au Cameroun Qui sont des petites Maladictatures Ils sont très nombreux Qui font le sale boulot Au Cameroun Qui désorientent La population Dans leur village Désolé Céline Kamga Désolé C'est pas grave Tu es là Céline Partage ce live Comme tu as vu Partage-le à 20, 30, 40, 50 personnes Et que tous ceux Qui ont regardé Fassent le même travail Ça va remplacer cela Céline C'est pas un problème C'est pas un problème Et trouve le moyen De le faire à ton niveau De sensibiliser à ton niveau Voilà J'en ai terminé Allez Dans le Cameroun Nous les lions On va jouer Allons les supporter Allons les applaudir Mais une fois On les aura applaudir Retournons à l'essentiel Sous-titrage Société Radio-Canada